La sexualité, ce n'est pas que pour les musulmans. On est d'accord ? Je suis musulmane de naissance. Dans le mariage, une réussite ou un échec ? Moi, j'ai une autre question. Pourquoi tu considères le divorce comme un échec ? Ça veut donc dire que vous êtes en train de faire la promotion du divorce. Nous, les femmes musulmanes, nous avons l'obligation de vous marier avec un homme musulman parce que... Et donc, à quel moment tu te dis, ok, là, c'est mort, il faut qu'on se sépare ? Une femme musulmane peut exposer ses cheveux comme ça. L'une des caractéristiques des dieux, c'est que les dieux sont immortels. Écrire, c'est devenu immortel. Donc pour moi, les auteurs sont des dieux. Après votre mort, la seule chose dont les gens se rappelleront, c'est ce qu'ils seront devenus grâce à vous. Donc derrière chaque auteur, vous découvrirez une histoire, une expérience. Et ils font partie de ces personnes-là qui ont décidé de devenir des sources d'inspiration pour leurs confrères et pour les générations futures. Avoir des maisons d'édition comme agent livre, c'est à féliciter, c'est même à encourager. Il n'y a pas de grand peuple sans grand professeur. Chaque génération a trouvé sa mission. Soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ta souffrance, soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ton empathie pour les autres. Il faut que l'Afrique laisse trace et qu'elle dise ce qu'elle fait par elle-même. Bonjour ma personne personnelle. J'espère que tu vas bien. J'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Une fois de plus, on se retrouve au NRC, dans le temple, dans le sanctuaire. Et cette fois-ci, on ne parlera pas d'entrepreneuriat. On parlera de mariage avec Fatoumata Subi. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais préciser une chose. C'est que si jamais en toi, il te brûle l'envie d'écrire un livre aussi inspirant que Héritage, une seule maison d'édition, des éditions argent livres, ou alors le programme Plume d'Élite, un programme au travers duquel on accompagne les auteurs entrepreneurs à partager leurs expériences au travers d'un livre inspirant. Et c'est ici en 28 jours, top chrono. Maintenant que tout ceci est dit, je vais te présenter mes deux invités. À ma gauche, j'ai un invité qui se surnomme l'assassin. À ma droite, j'ai une invitée qui a pour but de remettre les femmes au centre de leur développement. Bonjour Fatoumata. Bonjour. Bonjour l'assassin. Bonjour Valais. Comment tu vas ? Très bien. Super. Je plante tout de suite le décor. Alors, Fatoumata Subi s'est dit ok, elle souhaite qu'on aborde le sujet du mariage à bâton rompu. Elle nous a dit, Valère, vous avez carte blanche. Posez-moi toutes les questions. J'ai tout ce qu'il faut pour y répondre. Et donc, je ne sais pas si elle me met les prêts. Mais bon, on le verra tout à l'heure. Donc, prends un siège, assieds-toi, prends une paire d'écouteurs, mets-les dans tes oreilles parce que ce qui va se passer tout à l'heure sera stratosphérie. Donc, on va d'abord laisser le soir à Fatoumata Subi de se présenter. Et ensuite, on verra si on laisse Clodère se présenter. On verra s'il nous donne assez de chips, puis une joker. Peut-être qu'on va laisser se présenter. Dans Fatoumata Subi, il faut ceux qui te dégoûtent, qui es-tu ? Alors, moi, je suis Fatoumata Subi. Je suis une femme divorcée, fière de l'être. Merci. Fière de l'être divorcée. Fière. Très fière même. Trois enfants, une de 13 ans, une de 5 ans et une de 4 ans. Je travaille, je suis fonctionnaire. Et à côté, j'ai mon activité qui est le coaching. Donc, je fais du développement personnel. et en même temps, je suis coach love. Donc, je coupe, je, pardon, je coach des femmes être épanouies dans leur mariage et en même temps, des couples. Alors que tu es divorcée. Oui. On en reparlera tout d'ailleurs. Du coup, on a Claudel. Claudel, vous êtes qui te découvre. Qui es-tu donc ? Claudel Numbissi, c'est un médecin. C'est la casquette qu'il aura durant ce podcast. Parce qu'on est en train de parler d'une thématique qui a trait à la famille, à la femme, dans tous ses aspects, que ce soit sur le plan psychologique, mental, social, même biologique, pourquoi pas ? Donc, c'est la casquette que j'aurai durant cette émission. Yes. Moi, j'aurai la casquette du modérateur, comme d'habitude, qui va aller chercher les petits embouts un peu là où il faut. Ok, Fatou. Donc, cet échange s'articulera pas très précisément autour du livre intitulé « Héritage », « Leçon de vie de 14 années de mariage ». Ok. Donc, Claudel, c'est vraiment freestyle. Moi, tout de suite, moi, j'ai une question à te poser. Tu dis bien que tu as fait 14 années de mariage, tu es divorcé, fier de l'oeuvre, mais ce que je considère comme un échec, est-ce que tu estimes d'être la bonne personne pour dire aux femmes ce qu'elles doivent faire pour rester des femmes mariées et épanouées ? Moi, j'ai une autre question. Pourquoi tu considères le divorce comme un échec ? Ça dépend des mariages. Il y a des mariages, c'est le divorce qui est la réussite, comme le mien. Et il y a des mariages, c'est le divorce qui est un échec. Personnellement, dans le mien, ce n'est pas un échec, c'est une réussite. D'accord. Depuis le début, pourquoi est-ce que tu avais décidé de te marier ? Mon histoire, c'est que je suis une fille qui est née en France, j'ai grandi en France et j'ai eu deux cultures, deux éducations qui étaient la culture africaine. Donc moi, je suis d'origine gambienne sénégalaise et je suis de confession musulmane. Et chez nous, c'est très, 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 avec des valeurs africaines, donc très conservateurs. Et à l'extérieur, c'était des valeurs françaises. Mais personnellement, j'ai toujours plus été attirée par les valeurs africaines. Et donc, par rapport à ma culture, l'éducation d'une fille était beaucoup plus basée sur le mariage. Donc, ce que j'ai pu recevoir de mes parents, donc en particulier de ma mère, c'était de comment m'occuper d'un foyer, comment m'occuper d'un homme, comment m'occuper d'une famille, comment m'occuper d'une belle famille, comment me comporter avec les gens, comment me comporter avec le voisinage. Parce que la réussite d'une femme africaine, c'est son comportement à l'extérieur parce qu'elle porte l'honneur et le flambeau de sa famille. Et donc, mon père avait l'habitude de nous dire très petit qu'une femme, donc une fille, pardon, était une invitée, était une étrangère dans une famille. Parce que, eux, ils avaient le rôle de nous éduquer pour qu'on puisse transmettre et impliquer ces valeurs-là dans une autre famille et surtout auprès de notre mari. Donc moi, comme je l'ai dit, je me suis mariée à 16 ans. J'ai connu le père de mes enfants à 14 ans et les critères à l'époque que mon père nous imposait, c'était forcément déjà qu'il soit un musulman par rapport à ma religion. Nous, les femmes musulmanes, nous avons l'obligation de nous marier avec un homme musulman parce que la religion se transmet par l'homme chez nous. Deuxième critère, il fallait forcément qu'il soit gambien, sénégalais. Même le Mali, c'était compliqué parce que mon père avait l'habitude de nous dire qu'il ne pouvait pas aller jusqu'au Mali, c'était trop loin. Donc, c'était le deuxième critère et bien sûr aussi, il y avait la langue. Il fallait qu'on se comprenne au niveau du dialecte par rapport à l'éducation et autres. Et donc, troisième critère, c'était bien sûr africain. Parce que dans l'Afrique, il y a aussi le Maghreb. les Arabes n'étaient pas inclus. D'accord. C'étaient les seuls critères. Ok. Donc, tu t'es marié, ça a quand même duré 14 ans. Oui. Donc, ton mariage, une réussite ou un échec ? C'est une belle question, ça. Moi, je dirais que c'est une réussite pour moi. Ton mariage ? Oui. Pour moi. 14 années de réussite. Mais d'autres me diront que c'est un échec. Non, il s'agit de toi. Pour moi, c'est une réussite. D'accord. 14 années de réussite. Oui. D'accord. Et pourquoi le divorce survient si les 14 années, c'est des 14 années de réussite ? Pourquoi pour moi, c'est une réussite ? Parce que, comme je l'ai dit, avec les critères sur lesquels je me suis basé, ils n'étaient pas du tout cohérents. On ne se base pas sur des critères comme ça pour se marier. D'accord. Ça joue, c'est important, mais ça ne fait pas le mariage. Et donc, partant avec déjà ces informations-là, mon mariage était voué à l'échec parce qu'on n'avait pas du tout la même vision, pas du tout la même éducation, pas du tout les mêmes centres d'intérêt, même si les centres d'intérêt ne sont pas forcément importants dans le couple. Mais en tout cas, on n'avait surtout pas la même façon de voir la vie. Donc, lorsqu'on s'est marié avec quelqu'un avec qui tout nous oppose, faire 14 ans, franchement, pour moi, c'est une réussite. D'accord. Et pour toi, ça aurait été quoi le mariage idéal ? Ça dépend des gens. Mais en tout cas, pour moi, le mariage idéal, c'est un homme déjà qui partage la même vision que moi ou en tout cas, qui sont compatibles. Personnellement, j'ai besoin d'un homme musulman comme moi parce que mon éducation est basée sur ça. Donc, il faut qu'il comprenne déjà mes valeurs spirituelles et puis, il faut qu'il soit un homme qui travaille parce que moi, je suis une femme très active. Et on dit soumission. Perso, j'ai du mal un peu avec ce mot-là. Pourquoi ? Parce que malheureusement, il est très mal interprété. C'est quoi l'interprétation de soumission ? La soumission dans la religion, c'est l'obéissance de la femme envers son mari. Et malheureusement, la traduction qui se faite par la majorité des hommes africains, c'est l'esclavage. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limites. Dans l'obéissance, on a l'impression qu'il y a tout et n'importe quoi mélangé dedans. Et donc, c'est-à-dire que si moi, je dis que j'ai envie d'aller travailler parce que je me sens bien, j'aime aller travailler, je me sens importante, je me sens libre quand je travaille et quand mon mari m'interdit d'aller travailler, à un moment, ça me pose problème. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis une mauvaise femme parce que je veux aller travailler. Donc, je suis une insoumise juste parce que je veux travailler. Donc, la question de la soumission, je n'ai pas de problème à être une femme soumise mais l'interprétation qui se fait par les hommes africains, c'est que j'ai. Oui. Parce que chez eux, c'est de l'esclavage. D'accord. Et donc, tu fais 14 années de mariage et comment ça se passe pendant ces 14 ans ? Alors, dans un premier temps, quand j'ai quitté chez mes parents, j'ai quitté chez mes parents deux ans après mon mariage religieux parce que je me suis mariée à 16 ans. Le mariage à la mairie s'est fait à mes 19 ans. Donc, j'ai dû quitter chez mes parents qui habitaient dans le sud de la France pour le rejoindre, lui, en Normandie. Donc, dans un premier temps, j'ai dû vivre chez ma belle famille, ce qui a été très difficile pour moi, sachant que, comme je l'ai dit, je suis né en France, j'ai toujours vécu avec mes parents. Donc, vivre chez sa belle-sœur qui vous traite, vous savez un petit peu de quoi je parle, c'est-à-dire un peu... je ne sais pas. Ah, d'accord. Donc, quand on vit chez une belle-sœur, pas tous, mais beaucoup, malheureusement, en Afrique, ils nous traitent un peu comme une servante. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que lorsque tu es hébergée chez des gens qui sont ta belle famille, tu es au service de toute la famille, c'est-à-dire même des enfants. Donc, moi, moi qui étais encore scolarisée, parfois, j'ai dû arrêter d'aller à l'école pour garder les enfants parce que ce jour-là où ils étaient malades ou autre, je devais préparer tous les jours à manger. Pourtant, j'étais au lycée et en plus de ça, on m'a demandé de tomber enceinte parce que le père de mes enfants était en situation irrégulière à l'époque, il n'avait pas de papier. Personnellement, à l'âge de 18 ans, je n'avais pas envie d'avoir d'enfant mais j'étais très jeune et j'étais très amoureuse donc il a fallu, prendre les choses en main et pour pouvoir avoir une situation beaucoup plus agréable avec lui pour qu'il puisse circuler librement en France. Donc, pendant cette année scolaire, j'ai dû tomber enceinte, enfin, je suis tombée enceinte donc j'ai dû passer mon bac donc ma dernière année de terminale en étant enceinte. Donc, c'était à la maison, il fallait gérer la maison donc ma belle famille plus mon mari plus une grossesse plus prouver à la famille que je ne me suis pas trompée dans mon choix parce que mes parents, surtout mon père m'attendait au tournant car il refusait ce mariage parce qu'il trouvait que j'étais très jeune et que je devais faire mes études mais moi j'ai insisté. Ah, c'est toi qui as insisté pour le mariage ? Ah oui, c'est pas un mariage forcé. Ah non, ça n'a jamais été un mariage forcé. Ça n'a jamais été un mariage forcé, oui. Et donc, j'ai réussi aussi le lycée et en même temps mon rôle d'épouse. Ok. Et donc, à quel moment tu te dis ok, là c'est mort, il faut qu'on se sépare ? Ouh, bien après. Donc, la phase de séparation elle s'est faite en deux temps. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses entre ta première question et ta deuxième question mais c'est lorsque tu constates qu'il n'y a rien à sauver. C'est un mariage qui est voué à l'échec et c'est surtout quand tu vois que ton troisième enfant est né, c'est une fille encore, tu vois que tu es une femme battue, tu vois que ta parole ne porte pas, tu vois que tu es un être, tu es un pot de fleurs en fait dans la maison, c'est-à-dire que tu gères tout parce que moi j'avais aussi ce rôle de gérer beaucoup de choses, des choses qui n'étaient pas forcément de mon devoir mais je les gérées mais qu'il n'y a aucune considération et aucun respect. Tu es battu, tu es méprisé, tu es trompé, tu es moqué. Rien de positif ? Rien malheureusement qui va retenir. Ça, ça a l'air quand même temps. Ça a duré, tu as duré combien de temps ? Battu, ça a commencé dès la première année de mon mariage. Dès la première année de mon mariage et tu as quand même supporté 14 ans de bastonnage. En fait, ce n'est pas directement des... Les coups ne viennent pas comme ça. Ça commence au début par une poussade, on te pousse au début. Si tu minimises, c'est dangereux en fait. On te pousse, après on te bouscule, le lendemain, on te gifle. Bon, ce n'est pas le lendemain, mais tu comprends. Dans les années, on te gifle. Puis on te met un coup de poing, pardon. Puis après, ça part vraiment enfoué, quoi. Oui, enfoué. OK. Malheureusement, c'est que lorsque tu te plains, dans la plupart du cas, en tout cas dans mon cas, moi, mais je sais que ça se fait dans beaucoup de familles, on te dit, c'est rien. Ça passe, demande pardon. parce que c'est toi qui as fait jusqu'à que ton mari t'a frappé. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il te tape ? Donc déjà, tu as tort avant même de... On ne cherche même pas à savoir pourquoi, enfin, on l'excuse d'avoir fait un geste déplacé, quoi. Sans pour autant l'excuser, est-ce que tu estimes que tu n'étais responsable de rien et que tu étais une victime de A à Z ? Non, je n'étais pas toujours une victime. Ah. Ah non, je n'étais pas toujours une victime. Alors, on dirait que par moment, excuse-moi, par moment, je l'avais cherché. Ah oui, par moment, je ne dirais pas que je l'ai cherché, mais je l'ai provoqué, oui. Tu l'as provoqué ? Oui, à la fin, je provoquais. Ah, mais pourquoi ? Je pense qu'il faut commencer par le début. Ok. Il faut commencer par le début. Ça commence tout simplement lorsque tu demandes déjà. En tout cas, dans son cas, c'était plus des demandes. Pourquoi ? Quand tu commences à dire pourquoi, ça peut être très simple la question, c'est pourquoi vivons chez ta sœur. Ça ne m'arrange pas. C'est comme ça. Donc là, on parle avec, bien sûr, une catégorie d'hommes. Ce n'est pas tous les hommes africains. Je parle d'une catégorie d'hommes. Et là, je parle d'un pervers narcissique parce que le père de mes enfants est un pervers narcissique qui est un homme qui est dans le contrôle pur et dur. Et donc, lorsque tu demandes pourquoi, même s'il n'a pas la réponse, il te rejette ton interrogation. Donc, ça commençait comme ça. Et moi, j'étais quelqu'un de très, très, très naïve qui n'avait pas confiance en moi, tout simplement. Donc, j'étais beaucoup dans l'acceptation de tout et n'importe quoi. Donc, c'est là mon erreur. C'est-à-dire que j'ai laissé passer beaucoup trop de choses et ça a été un homme qui a eu le contrôle sur tout. Et à la fin, il n'a rien contrôlé. Et quand j'ai voulu reprendre les rênes, c'est là que les coups ont commencé. Vraiment. Et d'accord. Et quand les coups commencent, ça dure combien de temps ? Ça dépend. Personnellement, c'était un homme qui me frappe peut-être deux ou trois fois dans l'année. Parce que j'étais quelqu'un à la base qui allait toujours dans son sens même quand j'étais contre. Du moment que tu vas dans son sens, tu n'as pas de problème. C'est le jour où tu vas. Un contre-sens ? C'est là que ça pose problème. Et donc, c'est quoi le point de bascule du coup ? Tu supportes un 14 ans. Pourquoi on va pas continuer à supporter ? Moi, je te dis, ok, là, ça suffit. Maintenant, il faut passer à autre chose. Alors, ça a commencé comment ? C'est-à-dire que c'est la première fois quand je suis allé en 2014 au Sénégal. Quand j'ai vu, parce que j'ai toujours cru que c'était naturel, en fait. J'ai grandi dans un environnement aussi où les hommes battaient leurs femmes. Et même si j'étais contre, mais c'est comme si j'avais une sorte d'acceptation, en fait. J'étais contre, mais j'acceptais. Voilà. Et donc, quand je suis allé au Sénégal en 2014, c'est là que j'ai vu qu'en fait, c'était pas comme ça, en fait. Il y avait des femmes qui s'affirmaient et il y avait des hommes qui respectaient aussi leurs femmes, qui savaient leurs paroles, elles avaient leur avis et ça a été en fait un déclic pour moi. Même si je ne l'ai pas forcément fait avec détermination dès le début, mais j'ai commencé vraiment à poser beaucoup plus des questions et à m'imposer parce que les choses en fait ne marchaient pas. On était beaucoup en difficulté financière à l'époque et donc j'avais déjà une première fille. Donc à l'époque, elle avait 4 ans. C'était très difficile en fait de sortir de cette galère. Il y a beaucoup de choses dans mon histoire, mais j'ai dû, donc déjà, comme je l'ai dit, j'ai dû arrêter l'école après la naissance de mon enfant. J'ai dû travailler et cet homme aussi travaillait, mais son argent n'était que pour lui ou sa famille. Et moi, mon argent, il n'était que pour nous et mon enfant. Et moi, je n'avais rien. Donc, j'avançais dans le temps. Tout était difficile, tout était dur et je n'arrivais pas à être épanoui parce que je me souciais de ma propre famille en fait. Donc lui et mon enfant. Et lui, son bien-être, c'était de profiter, de montrer sa réussite au pays. Donc, quand je suis allé en 2014 au Sénégal et que j'ai vu que, en fait, j'ai compris qu'en fait, ça n'allait pas. Il fallait qu'on change les choses et donc là, j'ai commencé déjà à vouloir, commencer par le plus gros problème des couples, c'est les finances. J'ai commencé à dire que j'avais besoin qu'il participe beaucoup plus. Et là, déjà, le problème a commencé là. Oui, et ensuite ? Et ensuite, donc, il y a eu les problèmes d'argent. Je demandais à avoir beaucoup plus de participation de sa part. J'ai demandé aussi à avoir beaucoup plus de liberté parce que monsieur jouait beaucoup sur la religion. C'est-à-dire que tout était haram. Chez nous, haram, ça veut dire tout est péché. Merci. Donc, c'est-à-dire que lorsque je voulais sortir, aller au restaurant, aller au cinéma, c'était haram. C'était le fait que lui me refusait et que j'y aille. C'est ça qui était haram parce qu'on dit beaucoup chez nous que tu dois avoir l'autorisation de ton mari. Et en plus, les parents aiment bien jouer sur cette chose-là que si tu pars, si t'arrives quelque chose, c'est parce que tu auras eu la malédiction de ton mari. Donc, tu pars toujours avec une peur. Tu pars toujours avec une peur. C'est-à-dire que j'avais peur de tout parce que déjà j'étais loin de ma famille. J'étais loin de mon entourage. J'avais plus d'amis. J'ai dû me refaire des amis. Et donc, j'avais que lui. Lui, il était mon tout. Et sa famille représentait ma famille. Donc, tout tournait autour d'eux. Donc, j'étais dans un cercle très malsain. Et donc, quand j'ai commencé à me demander, à me dire, c'est bon, j'ai envie de sortir, j'allais profiter, j'ai de l'argent, pas grand-chose, mais le peu que j'ai, j'ai envie de profiter. Tout était non. Mais je ne comprenais pas parce qu'il n'y avait pas de réponse dans le nom. Et donc, même quand j'ai eu mon permis, c'était, tu me passes les clés de la voiture. Tu ne sors pas. Tu pars travailler et quand tu rentres, tu me donnes les clés. Tout était dur, comme je dis. Et même quand je voulais sortir, parce qu'il y avait des moments où tu avais le droit de sortir, parce qu'il y avait des événements familiaux, tout ça et tout, j'étais obligé de partir avec ma fille. Et ma fille me surveillait. Donc, à un moment, non. J'ai obligé de dire, c'est bon. Tu ne gères pas les finances et plus tu veux m'interdire. Je ne sais pas si que le débat va intervenir. Oui. Alors, je te poursuis. Alors, dans ce premier échange, mon but était principalement d'écouter pour mieux comprendre parce que pour pouvoir poser des questions d'approfondissement, c'est toujours nécessaire de bien comprendre. Avant de poser mes questions, je voudrais savoir, en termes de civilité, qu'est-ce que je devrais utiliser? Madame, Mademoiselle ou Fatoumata, tout simplement. À l'heure d'aujourd'hui? Oui. Madame. Madame? Oui. Pourquoi? Parce que je suis une femme. Mademoiselle, personnellement, je considère que c'est une jeune fille ou moi, j'aime bien le terme madame. D'accord. Madame Fatoumata. Mais tu peux m'appeler Fatoumata. D'accord, Fatoumata. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes musulmane. Oui. Et c'est une religion qui a des codes qui est imprécis. Oui. j'aimerais un peu interrogez qui vous êtes. Est-ce que vous incarnez réellement ces codes ou non? Moi, je voudrais commencer par votre coiffure. Par ma perruque. Est-ce qu'une femme musulmane peut exposer ses cheveux comme ça? Dans la religion, on dit... Ou s'habiller de manière extravêtienne. Dans la religion musulmane, on dit qu'une femme doit se couvrir et qu'elle doit porter un voile. Le voile est une obligation. L'obligation de se voiler, ça montre que tu es... C'est un signe de... Comment dire ça? C'est un signe de croyance envers Dieu et de foi. Mais c'est quelque chose que tu dois faire par ta propre volonté. Ce n'est pas quelqu'un qui doit t'obliger. Et donc, personnellement, moi, Fatoumata, je ne me sens pas prête à l'heure d'aujourd'hui de porter un voile. J'ai mes propres raisons. Je vis dans une société où déjà, porter un voile, c'est très mal vu. Ce n'est pas une raison, mais il faut avoir la force de le porter, déjà. On est beaucoup boycottés. En France, ce n'est pas tous les endroits qui te recrutent parce que tu portes un voile où tu as une façon de t'habiller. Même à la plage, on peut te... on peut te pénaliser si tu portes une burqa. C'est-à-dire juste quelque chose qui couvre tes formes. Donc, ce n'est pas facile. Voilà. Et en plus de ça, j'ai tout simplement envie de porter une perruque, me sentir belle, me sentir bien dans mon corps tout en étant musulmane. En fait, musulmane, c'est la croyance en Dieu. Ça ne veut pas dire que je ne porte pas le voile, que je ne suis pas habillée comme une musulmane, que je ne suis pas une musulmane. Ça ne veut rien dire. Est-ce que ça veut donc dire que vous êtes en train de respecter ou pas les lois musulmanes ? Parce que la manière de se vêtir, ça entre dans les codes de la religion. Est-ce que vous devez choisir ce qui est important dans cette religion pour vous et laisser ce qui, pour vous, n'est pas utile ? Non, je pense que dans la religion musulmane, tout se fait par étapes. D'accord. Oui. Moi, c'est comme ça en tout cas qu'on m'a appris chez mes parents. C'est-à-dire que tu fais les choses en fonction de ton apprentissage et en fonction de ta foi et de ta connexion avec ton Seigneur. Moi, personnellement, c'est mon Seigneur qui m'a amené ici. C'est Dieu qui m'a amené ici au Cameroun. Donc, c'est Lui avec mes prières, avec mes demandes, mes proclamations, c'est Lui qui m'a amené ici. Pourtant, je porte ma perruque, je porte mes habits, mais ça ne veut pas dire que je ne crois pas en Lui. Donc, c'est une question d'étape. Au moment où je serai arrivé à ce niveau où je serai prête à porter le voile et à montrer aux gens que je suis prête à vous affronter sans avoir cette... Vous savez, cette maléance de dire est-ce que je dois l'enlever parce que... et de l'affronter vraiment auprès de tout le monde. Là, je le porterai. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, je ne suis pas prête à le porter. Mais ça ne veut pas dire... Ça veut dire que vous n'assumez pas être musulmane ? Ah si, je l'assume parce que je le dis haut et fort. Une des manières c'est tout lorsqu'on est une femme marée. Ça, c'est ce qu'ils disent. Ça, c'est ce qu'ils disent. Ça veut dire que vous avez choisi de définir autrement la religion musulmane ? Moi, pour moi, je pense que la religion musulmane, c'est une question de religion, ce que tu as connexion avec ton Seigneur à toi. Pour moi, ce n'est pas la bille qui définit la religion. Ça veut dire que vous avez redéfinie la religion musulmane ? A votre goût ? Moi, je ne vois pas ça comme ça. C'est ce que vous dites. Parce que la religion a des côtes. Vous avez choisi certains et pas d'autres. Oui. Vous êtes musulmane, c'est pour ça que je parle de ça. La religion musulmane a des côtes. Vous avez choisi ceux qui vous arrangent. Oui. Et par exemple, la manière de s'habiller, vous estimez que ça vous stigmatise. Oui. Donc, du coup, sur ce plan, vous avez dit à Allah, tu m'excuses. Je me comporte ici comme je le souhaite. Et le reste, de toutes les manières, on a une connexion personnelle, nous deux. Et je te dis ça chaque soir. Non, parce que même si j'aurais été dans un pays musulman comme le Sénégal, je m'aurais habillé de cette façon-là. Donc, ce n'est pas forcément parce que je suis dans un pays français et que c'est plus difficile pour moi de m'habiller de cette façon-là. Non, c'est parce que moi-même, déjà, j'aime m'habiller comme ça. Du coup, quel est le message que vous donnez à d'autres filles, femmes musulmanes de s'habiller comme vous ? Pas forcément comme moi. De s'habiller comme elles, elles le veulent. Donc, elles choisissent aussi comment elles doivent pratiquer. Oui, elles doivent choisir comme elles, elles le veulent parce que leur religion, c'est en fonction de elles-mêmes. D'accord. Elles doivent apprendre à connaître leur Dieu avant même de dire que je veux m'habiller comme Dieu l'a dit. Non, déjà, je cherche à savoir qui est Dieu. C'était l'introduction pour le prochain point. La soumission. Oui. C'est pour ça que j'ai commencé par la religion. Là, vous venez de nous faire comprendre que la femme doit choisir. Mais comment ça se passe lorsqu'elle est mariée et que la religion musulmane a un accent particulier sur la soumission ? Ça veut dire que dans son mariage, elle va décider elle-même de ce qu'elle fait de sa religion même si c'est contre l'avis de son mari ou de la religion globalement. Donc, quand vous dites choisir, vous parlez à partir de quand ? Avant même qu'elle se marie ou quand elle est mariée ? Avant. Parce que ça signifierait quoi ? Si vous êtes en train de dire aux femmes qu'elles doivent définir elles-mêmes comment est-ce qu'elles pratiquent la religion, ça veut dire que que ce soit une jeune fille, elle dira à ses parents que je n'ai pas besoin de m'habiller comme ça puisque j'ai choisi la manière dont je pratique ma religion. Quand elle sera mariée, elle dira la même chose à son mari. Elle dira la même chose dans la société. Ça veut donc dire que vous êtes en train de pousser les femmes à la rébellion contre leurs parents, contre leur mari, contre la religion et contre la société ? Je ne pousse pas les gens à faire la rébellion vers leur religion. Je dis juste tout simplement que les choses se font étape par étape. C'est-à-dire que moi, personnellement, dans mon niveau de foi, je ne suis pas arrivée à un stade où je peux porter le voile. Et ce stade, ce sera quand ? Je l'espère bientôt. Ça vous met plus de 30 ans quand même. Oui, j'ai bientôt 30 ans. Ça veut dire qu'il y a des femmes ? 40, 50 ans ? Tout dépend de mon niveau d'apprentissage. Comment on évalue ce niveau ? Il y a un thémomètre ? Non, ça dépend de chaque personne. Il y a des personnes... Donc chacun choisit. Est-ce qu'Al est content d'écouter ce que vous dites ? Ça, je ne peux pas répondre à cette question. Parce que vous n'êtes content d'appliquer ce qu'il a dit dans le courant. Je suis en train d'appliquer sa religion. J'applique, je prie. En partie ? Voilà. Mais pas en totalité ? Non. Ça veut dire que vous faites du haram au kouti ? Oui, oui, oui. Au travers de votre style vestimentaire, au travers du divorce même, c'est vrai que c'est permis. Le divorce n'est pas haram. Oui, j'ai dit que c'est permis, mais vous êtes en train de le présenter comme un succès. Moi, chez moi, oui. Ça veut donc dire que vous êtes en train de faire la promotion du divorce ? Sur certains cas. Au travers de cette émission, on pourrait avoir des divorces en cascade qui seraient considérés par d'autres femmes musulmanes comme un succès. C'est pour ça qu'il faut bien expliquer les choses. Est-ce que ce n'est pas grave ? Il faut bien expliquer les choses. Qu'est-ce que vous voulez expliquer ? Il faut bien expliquer les choses. Moi, je répète mes mots. Je suis musulmane de naissance. Je suis né dans cette religion et j'ai toujours été musulmane et j'aime ma religion. Maintenant, ma religion, il y a des choses obligatoires, il y a des choses déconseillées et il y a des choses halal, c'est-à-dire bénies. Dans ma religion, vous dites que l'obligation d'une femme, pardon, dans la religion musulmane, l'obligation d'une femme est de se voiler. Moi, je n'ai pas de problème dans le voile. Je dis juste que personnellement, je veux choisir de porter le voile quand je serai prête, spirituellement, à le porter. Je ne pousse pas les femmes à ne pas le porter. Je dis juste moi quand je serai prête. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes dans leur jeunesse qui n'ont pas porté le voile et à l'âge peut-être de 35 ans, 40 ans, 50 ans, ont porté le voile. Ça ne veut pas dire qu'elles étaient des mauvaises musulmanes. Ça veut dire que là, on est en train de définir seulement la religion juste à un habit. Je ne suis pas d'accord. aujourd'hui, vous êtes une personne d'influence. Oui. Aujourd'hui, vous avez un impact sur les autres. Oui. Aujourd'hui, vous avez publié un livre magnifique qui s'appelle Héritage. Vous êtes en train de le léguer aux autres. Oui. Parce que vous êtes en train de leur dire, voici comment je vous recommande. Après, vous êtes coach de vie. Exact. Qu'est-ce que vous coûtiez aux gens ? De laisser le voile, de choisir le moment où le thermomètre religieux décide ? Non. Ce que je dis aux femmes, c'est qu'elles doivent tout d'abord s'assumer et être qui elles sont. Sans leurs parents ? Non, 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 non. Là, on ne parle pas des parents juste d'elles-mêmes. À la base, on ne se définit pas tout seules. On a une éducation. Toutes les femmes vivent dans un écosystème, soit familial, ascendant, soit de mari. Exactement. Comment est-ce qu'elle va s'affirmer face à ses parents ou face à son mari ? Alors que parfois, elle n'a pas d'activité génératrice de revenus. Oui, là, mais là, on va trop vite. Personnellement, là, vous posez beaucoup de questions. Non, non, c'est lié. Oui. Parce que là, vous prenez la femme comme si elle est singulière. Non. Comme si elle vivait toute seule. Non. Si on prend la jeune fille, elle vit dans une maison avec son père et sa mère d'obédience musulmane. Exact. Est-ce qu'elle va dire à ses parents, moi, j'ai lu le livre héritage ? Et à l'intérieur, Madame Fatoumata nous dit que c'est lorsqu'on décide, lorsqu'on a envie de le faire, qu'on le fait. Est-ce qu'on la chasse pas de la maison lorsqu'elle décide ? Qu'on a envie de faire quoi exactement là ? J'ai besoin de savoir. J'ai envie de savoir si vous mesurez l'impact de ce que vous dites auprès des jeunes filles et des femmes musulmanes qui ne vivent pas seules, qui vivent en famille et qui auront une influence venant de leurs parents, de la société. Donc là, on va reprendre dès le début parce qu'il y a beaucoup de questions mais c'est mélangé parce qu'une jeune fille qui n'est pas mariée, déjà, tout d'abord, avant même, déjà on part avec une éducation de base. On ne peut pas être d'accord et on peut être d'accord. Personnellement, moi, avec l'éducation des parents, il y a une partie, une bonne partie sur laquelle je suis d'accord qui est la religion. Bien sûr, je ne m'arrête pas à l'habillement mais dans ma pratique, dans l'éducation que porte l'éducation musulmane, j'apprécie et c'est même dans mon choix de partenaire et ça, c'est irrévocable. Donc, dans cette pratique-là, il n'y a pas de souci. Maintenant, qu'on m'impose, mes parents, qu'ils me disent que forcément, il faut que ce soit un Sénégalé ou un Gambien, je ne suis pas d'accord. Ça ne veut pas dire que je manque de respect à mes parents. Ça ne veut pas dire que je ne les aime pas mais je suis désolé, c'est ma vie. Pour que je puisse être heureuse et accomplir ma destinée, il faut que j'aille avec moi-même ce que je ressens et ce que je peux porter mais quand je porte forcément ce que mon père m'impose, c'est-à-dire qu'il faut forcément qu'il soit un Gambien mais si ce Gambien, il n'a pas la même vision que moi, il ne voit pas la même façon de vivre que moi, même s'il est musulman, ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout. C'est ce que je dis. Donc, pour les jeunes filles, musulmanes ou autres parce que je ne parle pas qu'aux musulmans, mais déjà, tout d'abord, vous connaître. Se connaître, c'est quoi ? C'est tes valeurs. Qu'est-ce que c'est tes valeurs ? Ça peut être spirituel, toi, la loyauté, la camaraderie, bref, les valeurs. Tes besoins, c'est quoi ? Tes besoins primordiaux. Ok. Et après, c'est quoi ta vision ? Toi, tu vois la vie comment ? Toutes les femmes ne voyaient pas la vie de la même manière. Toutes les femmes musulmanes ne voyaient pas la vie de la même manière. Ce n'est pas parce que ma mère voyait le mariage comme ça, pour elle, c'est une réussite, que forcément pour moi, la réussite de ma vie, c'est parce que je suis mariée. Et ce n'est pas ce que j'ai envie d'apprendre à mes filles. Donc, c'est ce que je dis déjà aux jeunes femmes. Oui, on écoute papa et maman, il n'y a pas de problème, mais tu regardes en fonction de ce que toi, tu veux. Parce qu'il faut l'assumer, le mariage. Le mariage, ce n'est pas comme ça. Il faut l'assumer, il faut le vivre. Il y a des combats chaque jour, il y a des obstacles chaque jour. Et l'amour ne suffit pas. Et après, pour les femmes mariées, qui, elles, n'ont pas forcément respecté ça, il faut se poser des bonnes questions déjà. L'amour ne suffit pas. Oui, tu l'aimes, mais est-ce que vous avez la même vision ? Parce que tout part de là. Si vous ne voyez pas les choses dans le même ongle, ou en tout cas, vous ne partez pas dans la même direction, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Mais moi, j'ai envie donc de poser une autre question. Mais vous m'en posez beaucoup. Qu'est-ce qui vous donne alors la qualité d'écrire un livre qui n'est basé que sur votre expérience, qui ne peut pas être utilisé sur le plan statistiquement significatif afin de léguer un héritage aux autres femmes musulmanes ? Parce que dans votre livre, vous parlez de vous. Oui. Vous parlez de votre histoire. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, tout le monde n'a pas la même destinée. Exactement. Tout le monde ne voit pas le mariage comme une réussite, comme d'autres femmes voient le mariage comme une réussite. Exactement. Vous dites tout à l'heure que le divorce est un succès pour d'autres, pour certains échecs. Pour certains. Donc du coup, votre livre est destiné à qui ? Mon livre est destiné à toutes les femmes. Comment ça, à toutes les femmes ? Toutes les femmes. Ça ne vous concorde pas avec ce que vous dites. Bien sûr. Ce n'est pas tout le monde, ce ne sont pas toutes les femmes qui considèrent le divorce comme un succès. Mais je suis totalement d'accord. C'est ce que j'ai dit. Ça ne peut donc pas être destiné à toutes les femmes ? Parce que je ne parle pas que du divorce. C'est l'une de vos valeurs. Oui, mais ce n'est pas forcément que ça. Ça veut dire qu'il y a des femmes qui ne liraient pas votre livre parce que vous ne partagez pas les mêmes valeurs ? Moi, je suis en train de parler de la cause des femmes. Je parle de l'épanouissement des femmes. Vous ne parlez pas de la cause de toutes les femmes ? En tout cas, je parle de l'épanouissement des femmes en fonction du mariage. Les femmes sont épanouées en Afrique lorsqu'elles sont mariées, lorsqu'elles brandissent l'alliance. Les femmes sont épanouées lorsqu'elles peuvent raconter partout que j'ai mon mari. C'est ce qu'elles disent. Même si elles souffrent dans leur chair, elles l'aiment. C'est ce qu'elles disent. Oui, mais ça ne fait pas tout. Vous ne pouvez pas venir nous dire aujourd'hui que le divorce est une réussite. Je dis pour certains... Et prêchez ça comme une évangile. Je dis que c'est pour certains mariages. Ça veut dire que ce n'est pas destiné à toutes les femmes, ce livre ? Non, parce que je ne parle pas que du divorce. C'est ce que je vous ai dit. de quoi d'autre ? Je parle de beaucoup de choses. Comme ? Comme quoi ? Je parle de l'éducation, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'éducation, quelle forme d'éducation ? L'éducation de qui ? Les enfants ? Là, je parle de mon éducation. Je me base de ma histoire à moi et je parle aux femmes. Bien sûr, tout le monde ne peut pas se sentir inclus. Mais ce livre est fait pour toutes les femmes. C'est-à-dire que même s'ils n'ont pas forcément la même éducation que moi, ils peuvent se retrouver sur certaines situations que j'ai vécues. Exemple, la sexualité, ce n'est pas que pour les musulmans. On est d'accord. Mais c'est un problème qui apparaît dans beaucoup de couples qui soient chrétiens, athées, musulmans. Moi, quand je suis rentré dans le mariage, on ne m'a pas parlé de la sexualité. Pourtant, ça fait partie des bases du mariage. Et donc, j'ai été victime de beaucoup d'infidélité. Beaucoup d'infidélité à part du père de mes enfants parce qu'il y avait des choses que je ne maîtrisais pas avant de rentrer dans le mariage. OK, j'avais... Mais la religion, la religion musulmane dit qu'on se marie vierge. La religion musulmane dit qu'on se marie vierge, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler de sexualité. Qu'est-ce que vous voulez maîtriser en étant vierge ? Mais un homme, quand il se marie avec une femme, il n'est pas obligé de marier une femme vierge. Enfin, excusez-moi, j'allais dire une bêtise. Un homme, quand il se marie avec une femme vierge, il a l'obligation de communiquer sur ce sujet-là. Il ne doit pas rentrer comme une brute sur elle et même lui, il doit se renseigner. Même nous, de rentrer dans le mariage et de parler du sexuel. Il y a beaucoup de choses maintenant sur les réseaux, même en parlant avec nos mamans, en parlant avec nos grands... Parce que les réseaux, ce n'est pas de la propagande parfois d'une attitude sexuelle à risque. Oui, c'est vrai que certains réseaux sociaux, c'est dangereux. Parce qu'on reste dans le cadre du mariage. Les jugements. Oui. C'est pour ça que j'insiste sur la religion parce que là, on est dans un cadre bien précis où le mariage passe d'une certaine façon où on exige certains... Mais certaines femmes musulmanes qui sont mariées ne sont pas vierges. Il y a des femmes qui ont été déviergées avant le mariage et qui se sont mariées. Est-ce que ça veut dire qu'elles ne sont pas musulmanes ? On définit la religion musulmane forcément parce que... C'est les harams alors ? Non, non, non. Mais les harams, c'est fait chez tout le monde. Mais c'est parce qu'en fait, il y a une façon de voir la religion musulmane qui est incroyable. Et ça, c'est vrai, je le reconnais que c'est les musulmans aussi qui font ça. Oui, oui, il faut le dire. Mais c'est pour ça que je suis là. Parce qu'en fait, il faut revoir les choses aujourd'hui... Donc vous voulez remettre en question la religion musulmane ? Non, c'est pas la religion musulmane que je remets en question. Qu'est-ce que vous mettez en question ? C'est pas la religion musulmane. Vous êtes contre ce que la religion musulmane... Non, 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 pas du tout. Qu'est-ce que vous dites alors ? Je ne suis pas contre la religion musulmane. Je dis juste que la religion musulmane nous donne une ligne directrice. Mais si on fait des péchés, nous sommes tous pécheurs en fait. D'accord ? Donc si je fais du péché, ça veut dire que c'est fini pour moi ? Mais Dieu, il a mis le repenti. Non, non, mais il y a le repenti. Il y a le repenti. Dieu, il est miséricordieux. Bon, là, on vient en besoin d'être un imam. Est-ce que vous êtes déjà repenti par rapport... Est-ce que vous êtes déjà repenti par rapport à votre manière de vous habiller ? Par rapport à votre manière... Bien sûr, je me repentis, mais parce que je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'aime être comme ça. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas un imam. Donc vous péchez volontairement parce que vous savez que j'allais me repentir. Oui, oui. Je vais me repentir. Je vais me repentir. Parce qu'on est tous pécheurs. Est-ce que la religion devient encore utile ? Bien sûr qu'elle est utile. Mais bien sûr qu'elle est utile. On péche volontairement. On péche volontairement. Et puis on demande pardon. Oui. On demande pardon. Ça cède en quoi alors ? Ce n'est pas une comédie au final. Ce n'est pas une comédie. Ce n'est pas une comédie. C'est quoi la peau alors de la religion ? Est-ce que ça apporte ? Quel est le bénéfice ? Je trouve qu'on est nés tous pour accomplir quelque chose. Dieu nous a créés. Personnellement, je ne suis pas la meilleure personne pour parler de religion, mais bon, ce n'est pas grave. C'est parce que je suis musulmane donc je suis porte-parole des musulmans. Et ça, c'est ce qui est dommage. Non, non, non. Mon éducation a été basée. Mon éducation a été basée sur la religion mais pas que sur la religion. Elle a été basée aussi sur ma culture africaine. D'accord. Et le problème des Africains, c'est qu'on se base beaucoup sur la religion et on se sert de la religion pour défendre certaines causes. Ok. Et là, aujourd'hui, on parlait de la sexualité. Vous avez vu tant que... Vous êtes en train de dire que... Comment on peut parler de sexualité à une fille qui est vierge ? Mais c'est incroyable, en fait. Ça veut dire qu'une fille qui est vierge, on ne peut pas lui parler de sexualité. Mais c'est grave. Non, je n'ai pas parlé de parler de sexualité parce que vous avez parlé d'expérience. D'expérience, oui. Je me demandais donc quelle est l'expérience qu'une femme vierge aimerait avoir de la sexualité. Tout ce qu'elle peut avoir, c'est peut-être des conseils, des astuces. Voilà, c'est exactement ça. Comment s'y prendre ou bien s'occuper peut-être de son mari. Exactement. Mais revenons donc sur la soumission. Oui. Pour vous, la soumission, c'est quoi ? Pour moi, la soumission, c'est un grand mot. Dans le cadre du mariage. Dans le cadre du mariage. J'ai une définition spécifique. Est-ce que c'est votre définition ou celle de la religion musulmane ? Non, je ne peux pas dire... Je ne peux pas parler au nom de la religion. Non, vous pratiquez une religion. Je suis musulmane, mais je ne peux pas parler... Votre mari aussi ? Oui, mon être mari était... Il avait sa propre définition. Donc chacun définit comme il veut alors. Malheureusement, les hommes africains ont leur définition de la soumission. Maintenant, personnellement... Pas forcément... Il y a des femmes aussi qui partagent la même que... Et la religion a sa définition ? Non, 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 non. La religion, elle est claire. La religion dit quoi ? La religion, elle dit que la femme doit obéissance à son mari. Est-ce que vous avez obéi à votre mari ? Oui, beaucoup. Mais ça m'a amené là aussi. C'est pour ça que vous avez divorcé ? Non, j'ai divorcé pour d'autres raisons. Parce que je suis arrivé à... Donc vous n'avez plus obéi ? Oui, j'ai arrêté d'obéir. Donc vous avez... J'ai arrêté d'obéir. Arrêté d'être soumise ? Oui. Maintenant, soumise en sa fonction à lui. Parce qu'il a sa propre... C'est votre mari ? Oui, oui, mais est-ce que ça veut dire qu'il a raison ? Mais est-ce que ça veut dire que c'est mon mari qui a raison sur tout ? Est-ce que une femme doit être... La religion dit qu'il faut être soumise à son mari ? C'est vous qui le dites, le Coran, vous n'avez pas mort. Vous n'avez pas laissé terminer. Si c'était mon avis, je n'avais pas dit autre chose. Vous n'avez pas laissé terminer. Par le Coran, allez-y. Mais la religion musulmane dit que l'homme doit traiter sa femme comme un diamant. D'accord ? Je n'ai pas le terme exact. Il a fait ça sans moi. Il a fait ça sans moi. Non, non, non. Vous ne le connaissez pas. Non. Puisque c'est un dit que l'on n'a pas d'argent. Non, non, non. La religion... Si un homme n'a pas d'argent, traiter sa femme comme un diamant, ça peut être de lui dire... C'est une expression. Tu t'aimes ? Non, mais ça ne suffit pas. Il n'a pas d'argent. Oui, mais il va chercher. Il va le chercher. Il va le chercher. Parce que déjà, pour reprendre la base, un homme, quand il se marie, il a des responsabilités comme une femme. Donc déjà, dans ses responsabilités, dans la religion musulmane, on va rester ce qu'il doit pourvoir aux besoins de sa famille. Et s'il n'a pas de mariage ? Dans ce cas-là, il ne se marie pas. Et pourquoi vous êtes marié ? Bon, moi, je vous ai dit, j'étais jeune. C'est pour ça que je vous ai dit dès le début. Je suis passé sur d'un truc critère. Je vous ai dit qu'on ne voit pas que cet homme ne va. Non, je parle de moi. J'étais jeune et j'étais naïve et je ne suis restée que sur l'amour. Et vous ne saviez pas qu'il était pauvre ? Je savais qu'il était pauvre. Mais moi, j'étais prête à faire beaucoup plus pour lui. Et je l'ai fait. Mais pourquoi vous avez arrêté de le faire ? Parce que comme je l'ai dit, ça a rentré dans une foutaise. Pas possible. C'est-à-dire que lorsque tu acceptes des choses qui sont inacceptables, plus tu acceptes, plus l'homme prend ça comme de la faiblesse. Est-ce que tu n'as rien à te reprocher ? Ah si, j'ai beaucoup de choses à me reprocher. Et je me suis repenti aussi. Ah, parce que dans ton discours, j'ai l'impression que c'est toujours le même discours en tir sur le monsieur, sur le monsieur. Non, non, non. Ok. Mais toi, s'il y avait une chose à réparer dans cette relation, ça aurait été quoi ? Je pense que je ne pouvais plus réparer quoi que ce soit parce que j'ai fait tout ce que j'avais. Non. Tout ce que j'ai pu faire. Bon, si il y avait quelque chose que tu aurais pu faire mieux pour que cette relation continue, ça aurait été quoi ? C'est de ne pas me marier avec lui. De ne pas te marier. Oui. Donc ça veut dire que c'était un échec. Est-ce que finalement, ce n'est pas du développement pensionnel ? Bien sûr que c'est un échec. Vous êtes commis avant des faits qui démontrent que c'est un échec. Oui. Mais vous, vous essayez de vous convaincre que c'est un échec. Non, est-ce que ce n'est pas de l'enfumage ? Non, franchement, en fait, c'est une réussite pour moi. Mais est-ce que dans les faits, parce que j'ai envie de poser la question sur l'éducation de vos filles. Est-ce que vos filles rencontrent encore leur père ? Bien sûr. Est-ce que leur père participe à leur éducation ? Peu, malheureusement. Comment est-ce que ça se passe ? Est-ce qu'ils rencontrent à quelle fréquence ? Est-ce qu'au final, vous n'allez pas manipuler vos filles pour que vos filles se dressent contre leur père ? Jamais, jamais, jamais. Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Il ne faut pas tout mélanger. Non, il ne faut pas tout mélanger. Vous avez écrit un livre. Oui, mais ça ne veut pas dire que vous allez dresser mes filles. Vous avez dit que votre première fille a plus de 12 ans. Elle a 13 ans, oui. Voilà, c'est vrai qu'elle s'est lit. Elle est dans l'éducation. Là, je ne suis pas en train de dire à ma fille de ne plus aimer son père. Est-ce qu'elle a lu votre livre ? Non, je lui ai interdit de lire mon livre jusqu'à 16 ans. Est-ce que c'est pour c'est intelligent d'enfant quelque chose ? Non. Alors que c'est disponible sur argentlivre.com Oui, ma fille, vous pouvez aller sur argentlivre.com acheter votre livre en question de... Vous êtes un livre ! Elle voit que sa mère a souffert. Oui. Elle a été battue par la mère. Vous pensez que ça n'a aucun impact sur son éducation ? Bien sûr que ça a eu un impact. Sur la perception qu'elle aura de son père, est-ce que vous savez qu'en ce dernier moment, il y a une fille qui a tué son père parce qu'elle croyait que depuis qu'elle est née, son père ne s'occupe pas d'elle. Parce qu'en fait, son père s'est séparé de sa mère. Oui. Et sa mère lui racontait au quotidien que ton père t'a abandonné alors que son père envoyait de l'argent chaque mois. Mais ça, c'est la fin. Donc, elle a grandi. Elle a tué son père avant de se rendre compte quelques mois après qu'en fait, son père s'est toujours occupé d'elle. Exactement. Est-ce que ça ne peut pas se produire aujourd'hui à cause de ce livre ? Non, pas à cause de ce livre. Pas à cause de ce livre. Qu'est-ce que vous garantissez ? Pourquoi ? Parce que déjà, cette partie-là, j'en parle très peu. Donc, je ne suis pas en train de pousser les femmes à... Alors, je vais reprendre quand même parce qu'il y a beaucoup de choses que tu dis, Claudel. Moi, personnellement, malgré tout le mal que cet homme m'a fait, je suis quelqu'un qui est né avec des valeurs africaines. Est-ce qu'il n'a pas fait du bien aussi ? Bien sûr qu'il m'a fait du bien. Entre le bien et le mal, même les médicaments sont mauvais. Il m'a fait trois enfants. Mais bien sûr. Tu m'a fait du qu'on pèse toujours le bien. C'est pour ça que je dis que c'était une réussite aussi. C'était plus de mal que du bien. Voilà, je suis d'accord avec toi. Il y avait plus de mal que du bien, mais il y avait aussi du bien. Sinon, je ne serais pas resté aussi 14 ans. Mais comme je l'ai dit depuis le début, ça aurait dû ne pas être un homme pour moi. On n'était pas compatibles dès le début parce qu'on n'avait pas du tout la même façon de voir la vie. Et ça a été difficile pour moi de rester avec un homme où en fait, je ne partage rien du tout. Mais vous pensez qu'est-ce qu'il faut pour qu'on se rassure, qu'on a la même façon de voir la vie ? Est-ce que je peux terminer déjà par rapport aux enfants ? Oui, vas-y. Et donc moi, aujourd'hui, j'ai quitté le père de mes enfants. Mais mes enfants n'ont pas quitté leur père. Ça reste leur père. Et il doit les éduquer. Maintenant, il y a certains hommes comme ce monsieur qui veulent avoir la femme et les enfants. Donc, il est dans le rejet d'avoir les enfants. Donc, il les voit un week-end sur deux. Mais ça, c'est son choix, lui. Personnellement, je suis contre son choix. Mais je ne peux pas le forcer. Moi, j'ai pris ma décision de me libérer parce que c'était un danger public pour moi. C'était où un moment je reste et je meurs. Et franchement, je préfère vivre, kiffer avec mes filles plutôt que de mourir parce que... Ce que vous êtes en train de dire interpelle encore sur beaucoup d'autres aspects. Vous dites que leur père les rencontre une semaine sur deux. Un week-end sur deux. Un week-end sur deux. Ça veut dire que sur une année, les enfants passent six mois. Elle a quand même dit que c'était un choix. C'était un choix. Non, ça veut dire que les parents, le père fait six mois par an avec ses filles. Malheureusement. Non, ce n'est pas malheureusement. C'est des faits. C'est des faits. Je suis en train de dire que ça aura un impact puissant dans leur éducation. Parce que vous imaginez si quelqu'un passe six mois avec vos enfants tous les ans pendant dix ans. Qu'est-ce qu'ils se disent? Où est-ce qu'ils vont? Qu'est-ce qu'ils disent de leur mère à leurs enfants, à ses enfants? Est-ce que ça n'aura pas un impact dans cinq ans? Ah oui, c'est sûr que ça aura un impact sur mes filles. Surtout que lorsqu'elles reviennent chez vous, vous leur dites autre chose. Non, moi, je ne leur dis pas que... Est-ce que ça ne crée pas un flou? Ça crée un flou, mais moi, personnellement, je parle beaucoup avec mes filles. Du coup, est-ce que le divorce est un succès? Parce que ça crée un flou dans l'éducation des enfants. mais le succès, ça dépend après à quel niveau. Personnellement, moi, je parle à mon niveau à moi. Moi, il a un succès pour moi. Parce qu'à un moment, c'était une question de vie ou de mort. Est-ce que quand on parle de mariage, on parle encore de moi? Est-ce qu'on ne devrait pas parler de nous? Quand une personne devient un danger pour vous, il faut revoir la question du moi. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas rester avec un homme qui vous menace. Vous ne pouvez pas rester avec un homme qui vous empêche d'être heureuse, qui vous donne envie même de vous suicider. Ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas pousser une personne à rester dans sa mariage comme ça. Vous êtes en train même de détruire la vie de vos enfants. Vous avez dit tout à l'heure que parfois, vous provoquez vous-même. Oui, parce qu'à un moment, c'est difficile. Pourquoi on provoque au lieu de partir? C'était difficile de partir. Ça, c'est une très bonne question. Si vous avez parti très tôt, il n'y aurait pas eu tout ça. Ça, c'est vrai. Parce que dit que vous restez 14 ans à provoquer. Non, je n'ai pas dit que je restais 14 ans à provoquer. C'est un peu comme si vous passiez en route et vous insultez la police. Non, non, non. Vous êtes étournés 15 jours. Non, Claudel, on réagisse. Claudel, à la fin... Ça m'a rassuré. Oui, à la fin. Non, non. Oui, justement. Oui, mais je voulais quand même répondre à ce qu'il a dit. C'était important. Pourquoi je suis resté 14 ans? Oui, déjà. Merci. Je suis resté 14 ans. Il y a plusieurs motifs. Déjà, tout d'abord, parce que je l'aimais. Dès les premiers temps, je l'aimais, cet homme. Et je n'avais pas compris déjà tout d'abord les choses. Je n'étais pas consciente. J'étais avec un homme qui me manipulait beaucoup et j'étais sous son influence. Et en plus, ça, j'étais amoureuse et j'étais isolée. Une femme, une personne, ce n'est même pas une femme, mais une personne isolée, c'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Et moi, je n'ai pas pris conscience des choses tôt. Comme je l'ai dit, c'est que quand je me suis rendue au Sénégal en 2014, que j'ai commencé à comprendre certaines choses. J'ai commencé à me poser des questions. Et quand j'ai commencé à demander le divorce, donc là, je ne veux pas qu'on associe ça à la religion. Ça n'a rien à voir pour moi avec la religion. Pour moi, c'est la famille, c'est les familles africaines. Donc, ce n'est pas toutes, bien sûr, mais c'est certaines familles africaines qui ne veulent pas que tu divorces parce que pour eux, c'est honteux. C'est un échec. Pour eux, le paraître est très important parce que c'est une fierté qu'une fille soit mariée. Et donc, moi, pendant des années, je suis restée mariée parce que j'étais bloquée. C'est comme si j'étais dans une cage. C'est-à-dire que je refusais de faire d'autres enfants parce que j'étais consciente qu'avec cet homme, c'était chaud. Il n'y avait rien qui marchait. J'étais là pour être là. On avançait, mais on n'avançait pas. Et lorsque les choses étaient difficiles, comme je l'ai dit, vous êtes battus pour tout et n'importe quoi, vous êtes méprisés parce que je n'avais pas que des coups. Dieu merci. Mais j'avais des choses plus difficiles, même parfois, que les coups, c'est-à-dire les insultes. J'étais une femme moche, j'étais dégueulasse, j'étais sale, je le dégoûtais. Mais malgré ça, il te gardait quand même. Et il me touchait. Donc, c'est des choses qui vous détruisent psychologiquement et vous vous sentez faible, vous perdez en énergie, vous perdez en confiance en vous. C'est incroyable. Est-ce qu'il vous aimait ? Je veux que je te réponde vraiment ? Pour moi, non. Depuis le début ou à partir d'un moment ? Pour moi, non. Pour moi, cet homme, il s'est marré avec moi parce que j'étais une opportunité. Comme je l'ai dit, il n'avait pas de papier. Il arrivait en France, il était dans une situation irrégulière et il vivait chez des gens. Mais vous, notamment ma famille. Vous l'aimiez comme ça ? Je l'ai aimé, oui. Vous avez forcé le mariage ? Je n'ai pas forcé. Il était beau ? Oui, il était beau, tout à l'heure. J'ai dit que c'est vous qui avez voulu vous mariage. Oui, j'ai vu. Il m'a demandé un mariage et j'ai accepté. J'ai accepté. Donc, ce n'était pas forcé. Ce n'est pas comme si c'était un intérêt. Vous aussi, vous aviez un intérêt avec lui. Parce que je l'aimais, bien sûr. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas dire que c'était un intérêt ou une opportunité qui a poussé à ce qu'il soit avec vous ? Non, personnellement, moi, ce n'était pas une opportunité. Je l'aimais. C'est un homme que j'aimais. Est-ce que l'amour n'est pas une opportunité ? On n'aime pas tout le monde. Pourquoi on n'avait pas épousé ? C'est le premier qui m'a dragué. C'est le premier qui m'a dragué. J'avais que 14 ans. C'est le premier qui m'a dragué. Ah, tu, on ne sait pas. Ah, tu, tu ne sais pas si tu étais en fait qu'elle a ce moment. OK, mais Fatih, tu parles beaucoup du fait qu'il y a eu des coups. Il se trouve qu'il y a une publicité qui passe très souvent là au premier coup. Partez. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis d'accord. Tu es d'accord ? Oui. Est-ce que des fois aussi tu dis que tu es provoquée ? À la fin, oui, je précise. Pour bien préciser. Est-ce que tu ne penses pas que le fait qu'une femme dise des propos parfois un peu malveillants, peut-être utiliser le féminisme, et un coup peut partir ? Est-ce qu'à ce moment-là tout de suite c'est le divorce ? Non, non, non. Donc, c'est vrai que j'ai dit qu'au premier coup, il faut partir. Mais quand vous êtes une femme qui est dans la provocation, c'est-à-dire que vous mettez votre front contre le front de votre mari, qui vous pousse, vous n'allez pas partir pour ça. Arrêtez, en fait. Il faut se revoir. Est-ce qu'on n'est pas dans des chimères ? C'est quoi des chimères ? Parce que lorsque vous me dites que vous validez le slogan à chaque coup, au premier coup de partir, est-ce qu'on parle sans argent ? Parce que vous, vous avez de l'argent. Vous vous occupez de la famille. Vous avez un job. Mais qu'est-ce que vous dites aux femmes maris pauvres qui n'ont rien, qui sont à la merci de leur mari, qui veulent partir, mais qui ne savent pas où aller ? Est-ce qu'elles n'ont pas d'argent ? La pression familiale, le regard des autres, qu'est-ce qu'elles doivent faire ? C'est exactement vrai ce que tu viens de dire. Là, par contre, c'est important ce que tu viens de dire. Donc, tout était important, mais ça, c'est vraiment important. Là, je parlais déjà aux gens qui sont en Occident. Ce n'est pas pareil qu'en Afrique. C'est totalement différent. Et même cela, il y a encore des spécificités. Une femme qui a de l'argent, et même de l'argent, c'est un grand mot. Si c'est quelqu'un qui est au SMIC, ce n'est pas comme ça. On ne peut pas partir comme ça. Parce que même en France, si tu veux partir et que tu n'as pas les moyens financiers, de te prendre un logement et de gérer tes enfants, ils ne t'aideront pas. Ils ne t'aideront pas en France. Ça, c'est certain. Ils vont t'aider, ils vont passer par des foyers, des choses comme ça. Mais indirectement, la femme retournera vers son mari parce que c'est là-bas qu'elle trouvera le confort. Beaucoup, beaucoup. Oui, malheureusement. Maintenant, ça dépend de la situation financière. Moi, ce que je recommande en tout cas aux femmes, tout dépend encore de la relation avec l'homme. Si c'est vraiment des hommes violents, parce qu'il y a la violence psychologique et il y a la violence physique. Mais quand ça devient vraiment physique, c'est-à-dire où vraiment l'homme bat de manière très, très, très agressive, il faut partir. Où ? Il faut partir. Où sans argent ? En France, je précise. Même sans argent. Parti où ? Devenir SDF ? Franchement, il y a des... Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? Étape 1, 2, 3, c'est quoi ? On n'a pas d'argent. Il y a des foyers. Il y a des foyers. Moi, j'ai connu le foyer. J'ai connu le 115. C'est très difficile. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Mais là, on parle de questions de vie ou de mort. Pour le coup, en France, quand même, il y a des alternatives. Oui, il y a des alternatives. Il y a des alternatives. Bon, Fatou, malheureusement, on a pris par le temps. Malheureusement, on a pris par le temps. J'aimerais savoir rapidement, en une minute, comment faire pour reconnaître un pervers narcissique si tu en parles dans trois livres. Un pervers narcissique, déjà, tout d'abord, c'est une personne... C'est très difficile déjà de le reconnaître parce que c'est quelqu'un de très embarré, qui ne montre pas ses émotions. On a l'impression que c'est l'homme le plus gentil du monde, c'est l'homme la plus merveilleuse du monde. Il cache beaucoup son jeu. Il ne montre pas du tout de... En fait, on ne voit pas son jeu. Il est très manipulateur. Donc, en fait, c'est difficile de le reconnaître. Mais il y a des petits signes. Des signes comme quoi... C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à se remettre en question, qui ne demande jamais pardon, qui est toujours en train de se victimiser, qui joue un rôle. C'est-à-dire que le rôle qu'il a à l'extérieur de la maison, qui peut être très sympathique, très généreux, vraiment. Et à la maison, c'est un autre homme. Il est très froid, très distant. Il aime instaurer un... Bon, ce n'est pas tous les hommes, mais en tout cas, certains aiment instaurer une ambiance très, très sombre. C'est-à-dire qu'il faut que vous le craignez. Et lorsque vous commencez à vous rebeller ou à vouloir partir, là, il change. C'est-à-dire que là, il devient un agneau. C'est-à-dire qu'il joue vraiment avec votre mental, vous voyez. Donc, moi, je ne suis pas un médecin, mais en tout cas, du peu que je sais, c'est ça. Est-ce que c'est possible de le changer ? Non, on ne peut pas changer un pervénal. Si on avait un pervénal, si tout de suite, il faut... Non, ça ne sert à rien. J'ai essayé. Moi, je suis obligé de réagir. Non, moi, j'ai essayé. Perso, il n'y a pas de solution. Parce que... C'est une maladie psychiatrique. Je sais. Comment est-ce que vous pouvez nous dire que vous avez un mari, quelqu'un que vous avez épousé parce que vous l'aimez, qui souffre d'une maladie et vous fuez ? Je suis ça. Est-ce que ce n'est pas finalement vous son sauveur ? Je voulais être son sauveur. Vous devrez le sortir de... Parce que c'est une maladie. Un pervénal, c'est une maladie psychiatrique. Oui, mais à un moment... Comme le paludisme, comme la... Non, non, non. On ne peut pas que vous avez un paludisme. Non, c'est une maladie. Une maladie. La psychiatrie, c'est une discipline médicale qui donne lieu à des docteurs en psychiatrie, des professeurs, ainsi de suite. Il y a des hôpitaux psychiatriques en France, partout. Dans ce cas-là ? Donc, ça peut être quelqu'un qui est malade. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas plutôt adopté la posture de celle qui pourrait l'aider à pouvoir vaincre cette maladie ? Personnellement... Et là, on va finir sur la réponse. Vas-y, vas-y. C'est dommage. Personnellement, moi, j'ai essayé de le sauver à ma manière parce que je n'avais pas compris à l'époque... Vous avez rencontré un psychiatre ? Non, jamais. Elle ne savait pas que c'était une maladie. Je savais même pas que c'était une maladie. J'ai su ça en 2016. Et quand j'ai su ça, je l'ai su dans le cadre professionnel, quand j'ai su ça, je pensais que je pouvais l'aider. Et c'est ce qui, là, aussi, a fait que je suis restée toutes ces années. Mais quand moi-même, j'ai vu que je rentrais dans une dépression dépressive, merci, et que dans ça, j'embarquais mes enfants, à un moment, on fait un choix. Vous avez rencontré un psychiatre ? Moi, je me suis fait coacher. Non, et lui ? Parce qu'il est dans la nature. Non, il ne veut pas. Le prochain victime... Vous savez qu'on avait laissé un malade dans la nature ? Oui, malheureusement. Mais je ne suis pas sa mère. Je suis désolé. On est en France, si vous voulez se soigner, vous êtes la mère de ses enfants. Mais si une personne ne veut pas se soigner, est-ce qu'on peut vraiment la forcer ? Pour lui ? Oui. J'en ai parlé à des psychologues, pas des psychiatres, à des psychologues, mais on ne peut pas forcer une personne. On ne peut pas forcer une personne. C'était pas tout le matin suivi. Et en face de Dr Codin ou Bici, je pense que vous allez me l'échercher. C'est assez. Le preuve, si vous voulez avoir des grilles de réponse, tout est disponible dans le livre intitulé héritage sur le site internet argentlivre.com. Et si jamais vous voulez échanger avec Fatoumata Sibi, le numéro, c'est le plus 33 6 0 3 85 53 78. Cela a été un livre. C'était Argent Livre pour vous servir. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Minakano ! Sur argentlivre.com Lisez et changez de vie.